On peut dire qu'il y a deux sortes de variations. Il y a les variations qui sont faites à partir d'une mélodie, d'une chanson, d'un thème. Et il y a les variations qui sont faites à partir d'une basse. Commençons par les variations où c'est la mélodie qui subit des transformations. Cette même mélodie sera présentée plusieurs fois, mais de façon différente. Mozart s'est emparé de cette mélodie et en a fait douze variations. Voyons voir ce que Mozart fait dans sa huitième variation. Il emploie le mode mineur. Pourquoi faire des variations? D'une idée simple, on va vers un chef-d'oeuvre. Et pour l'interprète, c'est l'occasion de briller, parce que très souvent les variations vont devenir plus complexes, plus virtuoses. Est-ce que le thème initial est reconnaissable dans toutes les variations? Qu'arrive-t-il lorsque c'est la base qui donne naissance aux variations? Cette fois-ci, le lien d'une variation à l'autre n'est plus la mélodie, mais bien la ligne de basse. C'est le dénominateur commun d'une variation à l'autre. Les variations reposent donc beaucoup plus sur la basse que sur le chant principal. Cette technique, c'est celle de la chaconne, de la passacaye et du ground anglais. Les variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach sont sans doute l'exemple le plus célèbre de variations construites sur une basse. Si je joue les premières mesures de la ligne de basse, j'obtiens ceci. Jean-Sébastien Bach échafode 30 variations sur cette basse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les variations en musique Les variations, les variations, c'est drôle, ça peut être un procédé d'écriture qui consiste à transformer un élément musical. C'est bon!